bonjour mesdames et messieurs bienvenue ce matin en direct sur congola iv télévision mardi 4 octobre 2022 nous en tout cas nous analysons cette actualité la nomination donc cette ordonnance que nous allons analyser des présidentielles qui a été rendue publique hier soir il faut préciser en tout quoi que les présidents tchisekedi a nommé le lundi 3 septembre dans la soirée le général les chrétiens chiwewe chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique dit congo l'ordonnance présidentielle l'enoma était liée à la radio télévision nationale congolaise la rtnc ce général est en place ainsi les générales d'armes célestine balle à moussensé en place depuis 2018 en tout cas est reconduit à son poste le 21 mai 2019 les chefs de l'état congolais a par une autre ordonnance organisé les remplacements du général christian chiwewe en nommant les générales-majures kabibikiris à commandant de la garde républicaine et des générales-majures christian chiwewe est né il faut rappeler le 27 octobre 1968 à l'ouboubouchi dans l'actuelle province de hokatanga en 1998 il est parmi les premiers officiers rangers formés au soudan après le départ de mobutu en 1999 à ne jusqu'à 2000 il suit le cours des commandements d'état-major moura là nous sommes à l'ikassi il participe au cours des commandements des brigades au centre supérieur militaire à kinshasa entre 2003 et 2004 formé à l'antiterrorisme par des israéliens en angola tricia chiwewe fera également ses classes au cd la deuxième promotion de kabila de kabila voilà du collège des hautes études militaires et stratégie de défense de kinshasa désigné commandant de la 10e brigade moura kinshasa en 2003 il est nommé commandant du 13e régime de la de la garde républicaine à l'oubouchi et puis à 2007 jusqu'à 2011 des retours à kinshasa et de 2011 il est désigné commandant sego en charge des opérations et renseignements de la garde républicaine de 2014 à 2020 jusqu'à ce que tu sais que dit l'élève au grade de général major c'est ça mp ce qu'il faut retenir en tout cas du nouveau commandant du chef d'état-major de l'armée mais m'espoir bonjour d'abord je revenais d'abord sur ce qu'il faut retenir des générales major crétien à chiou et oui nommé en tout cas commandant donc nommer chef d'état-major général des forces armées de la rdc donc les fardc bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes félicitations au général aujourd'hui levé au rang de général de brigades je m'avise et bonjour à tous ceux là qui aiment le congo partout où ils sont que ça soit dans notre diaspora et ça soit d'aller faire un faux de la rdc nous le faisons parvenir nos salutations à travers votre caméra à travers comme la télévision merci beaucoup mesdames et messieurs je vous rappelle que c'est un activiste des droits et mais je les soulignez à chi se kedi a nommer donc le chef de l'état nommé en tout cas le général christian chiou est chef d'état-major et je suis revenu sur son parcours mais je vous rappelle qu'il y a eu d'autres nominations dont nous allons en tout cas et analyser tout au long de cet entretien mais messieurs nous disons un espoir voilà espoir voilà comment vous avez suivi d'abord c'est là il y a cette ordonnance c'est bien que nous allons lire d'autres donc nomination la vie comme les générales chico qu'on a qu'on a vécu ici au nord qui vous on était avec lui d'ailleurs d'aller au tour où lors des affrontements entre les fardes et c'est les m23 on a bien voyagé combattant en tout cas tenir d'abord par le nom christian déjà remplacé les générales c'est l'estimbala et moi quand à c'est fait moi je crois il faut souhaiter bonne chance au nominé il faut aussi les encourager puisque l'armée n'est pas c'est pas comme l'école monsieur le journaliste l'armée c'est les poumons quand il s'agit de la matière sécuritaire de la république et lorsque quelqu'un a été nommé ou bien a été promis c'est qu'il a certaines qualités que d'autres n'en ont pas mais aussi en suivant les parcours le parcours du général tu es c'est quelqu'un qui a le bagage intellectuel et c'est quelqu'un qui maîtrise sa matière monsieur le journaliste nous l'avions vu qu'elle a été nommé d'abord au niveau de la garde républicaine on suivait son discours c'est un discours d'unification national c'est que c'est quelqu'un à qui nous pouvons avoir confiance comme il a déjà confiance du chef c'est que il représente quelque chose pour l'intérêt national mais qu'est ce qui fait à ce que les chefs de l'état change son appareil sécuritaire parce que c'est pas la première fois on voit en tout cas des changements à la tête de l'armée non c'est tout à fait normal d'ailleurs le général c'est l'estimbala n'avait plus confiance de la population même au sein de l'armée ce que vous avez suivi lorsque au nord qui vous y avait une mission de vérification conjointe nous et les rwanda vous avez suivi son discours son discours était un discours qui ne tenait pas sens des révolutionnaires sens des militaires monsieur le journaliste et son discours avait créé quelques cacophonie au sein de la population en fait les chefs de l'état il doit voir normalement avoir une même mise dans l'armée pour que nous ayons une armée à mesure de répondre sur les souhaits de la population en fait l'armée n'appartient pas aux chefs de l'état ça il faut le préciser l'armée appartient aux populations comme on a une armée républicaine et lorsqu'on dit que l'armée appartient aux populations congolaises c'est que l'armée doit être républicaine et c'est comme ça lorsque les chefs de l'état en tant que tel général ne répond plus n'a plus confiance de la population ce qui est même si vous ayez une armée à mesure de faire tomber les mots goma à mesure d'exploser les niragongo mais si vous n'avez pas la confiance de la population vous ne pouvez rien faire puisque mais c'est la collaboration civile aux militaires qui doit aider l'armée à avancer c'est pourquoi les générales c'est l'estime balle a été mis à l'écart pour mettre quelqu'un qui aura encore mais qui a qui a travaillé nous le reconnaissons en tout cas un vaillard combattant qui a travaillé pour ce pays on sait même un chef d'état majeur qui s'est bâti effectivement on ne réfléchisse pas vous savez premièrement le fait d'abord de renoncer à la vie d'élix pour emboîter l'armée c'est un pas du patriotisme mais même si vous soyez patriote de haut niveau que vous soyez patriote dissent mais vous pouvez aussi commettre des erreurs et les erreurs monumentales se chercher à tout prix de perdre la confiance de la population attention à cause des militaires la population peut vomir tout le monde monsieur le journaliste et nous on dit pas que les célestines balle n'a jamais travaillé non il a toujours travaillé il s'est donné il s'est sacrifié attention toucher l'arme c'est sacrifier toute ta vie mais sur les journalistes se mettre ta vie en danger pour sécuriser d'autres congolais mais lorsque vous commettez des erreurs il faut accepter et moi je n'en suis pas les porte parole de tisse qui dit mais moi je les dis comme citoyens congolais c'est l'estembala à son discours ne donne plus confiance à la population de l'est en dépit de cela quand même est ce qu'on peut dire que et qu'il avait déjà pris déjà l'âge parce qu'est ce qu'est on peut dire aujourd'hui qu'il qu'il part à la retraite ou qu'il devient il devient qui concrètement parce qu'on a vu d'autres par exemple l'ancien chef d'état-major les didier toumba que l'on a travaillé avec et dans la guerre du m23 de 2012 et tout ça lui quand même mais en tout cas on voit et mais aujourd'hui il est en retraite exactement vous savez comme d'alarme dans la police fonction publique partout ailleurs il y a l'âge si l'âge arrive à tout prix il faut il faut déposer les tandems et accepter d'être retraité quoique ce n'est pas encore effectif ici chez nous mais aussi l'âge du général c'est l'esté compter déjà c'est que il est difficile de dire qu'il a été remplacé comme je l'ai dit il est aussi difficile de dire que l'âge avant parce que moi je connais pas son âge je ne connais pas aussi d'alarme il faut combien pour qu'on soit retraité mais moi je pense que quoi qu'il soit retraité ou pas mais la population n'avait plus confiance à lui certainement que nous reconnaissons ses efforts qu'il a déployé pour l'intégrité territoire national mais aussi l'âge aussi peut compter peut être parmi les facteurs qui ont causé qu'ils soient remplacés mais aussi c'est tout à fait normal qu'un général soit remplacé qui est aussi un autre général c'est que ça ne peut pas causer grand débat mais ça peut être aussi une leçon pour d'autres d'accord merci beaucoup à espoir moyennant quand revenons mp également sir donc parce qu'il faut dire qu'il yaï ddd d'autres nominations d'abord il faut préciser en tout cas que le nouveau chef d'état-major sera secondé et par des agents chef d'état-major à juin il ya les général-major il chale goza jack et qu'il est chargé qui sera chargé en tout cas des opérations et renseignements vous les connaissez bien d'ailleurs on l'a vécu on l'a via on a on a vu ce qu'il a fait il était ici au nord qui vous qu'est ce que vous retenez de lui en son histoire c'est pas douloureuse c'est c'est un vaillant il s'est battu aussi pour il s'est battu toujours excusez pour les termes il s'est battu toujours je vois que les chefs de l'état veut encore expérimenter l'expérimenter avec le gouvernement de la rio qui lui a causé honte qui a échoué aujourd'hui veut faire l'armée de warriors puisqu'il y en a entendu il faut séparer des bons militaires de mauvais militaires qui est c'est un jargon qui s'est dit si vous prenez la mauvaise tomate la maître d'un des bonnes tomates toutes les thèmes les tomates peuvent pourrir je vois les cercles qui que le chef de l'état est en train de construire c'est un cercle de des vaillants militaires qui se sont battus et qui se battent puisqu'il a regardé aussi le parcours de ces deux vaillants général il ya une corrélation d'accord et nous aimerions voir que qui puisse se battre qui ne soit pas comme ces warriors du gouvernement qui ont échoué ils ont fait quand même quelque chose non ils ont des ministres ils ont détruit la république comme tous les ministres effectivement c'est ce que je vous ai dit la mauvaise tomate la mettre dans des bonnes tomates toutes les tomates de la police il ya les ministres qui se sont battus mais c'est par exemple accepte de décaisser de mieux pour les députés et donner des miettes aux militaires c'est ça là qui on est tous les prêts d'accord ça ça c'est vous ça c'est notre exigeant il reviendra prochainement il ya également les générales major cassonga leo richard est un autre patron là je dis notre patron c'est lui qui s'occupe de la communication qui s'occupait de la communication il était les portes et paroles des forces armées de la république démocratique du congo le numéro un de la communication des phares de son niveau national mais est ce que vous avez suivi toutes les déclarations les sorties d'ailleurs ces derniers temps on suivait des des briefings de presse d'accord des points de presse avec le journal surtout acquis d'entre l'armée et le gouvernement comment vous suiviez toujours les sorties s'il faut dire comme ça médiatique du général richard cassonga avec moi moi je précise d'abord l'opinion quand vous dites notre patron faut préciser c'est votre patron là j'ai dit notre patron de la presse d'accord je vais même pas dire pas trop parce qu'au moins j'ai dit pas trop parce qu'ils donnaient les informations c'est dans ce sens là moi je pense qu'il fallait l'appeler votre collaborateur il était le patron de la presse de la coupe de la communication de l'armée d'accord puisque les gens doivent être aussi bien informés d'accord on suivait toujours ces sorties médiatiques et des sorties qui tenaient qui avaient des sens qui avaient de l'ingrédient de l'intre militaire nous autres on aimerait on aimerait qu'il ne puisse pas changer la manière dont il était puisque quand il communiqué vous sentez un message qui donne de l'espoir à l'armée et qui donnait de l'espoir à la population congolaise parce que quand il communiquait il ne mettait pas à l'écart la collaboration civile aux militaires il ne mettait pas à l'écart les forces mais la puissance de la population c'est qu'il reconnaissait toujours la souveraineté nationale et il reconnaissait aussi cette volonté de la population chose qui poussait la population à bien collaborer avec l'armée et à montrer à l'armée voilà là où l'ennemi est passé et je crois que comme il a été promis il devrait d'abord revoir cette qualité est ce que ils peuvent ils peuvent encore travailler dans ces sens pour permettre à l'armée toujours de bien collaborer avec la population il faut préciser oui il ya d'autres généraux colonels lorsqu'ils sont promis ils oublient que la population reste leur premier chef puisque la première priorité c'est de sécuriser la population mais on aimerait que personne ne puisse changer à leur casquette que personne ne puisse changer son pouvoir intérieur qu'ils gardent toujours cette autonomie de ne pas voir les personnes la personne qui leur a promis mais de voir toujours l'intérêt de l'intérêt national et protéger toujours l'intégrité du territoire il faut préciser que richard cassonga ce qui paiera désormais des questions liées à l'administration et à la logistique mais toujours dans cette même ordonnance il faut dire que il ya eu quatre sous chef d'état major aussi de l'état major général d fr des centres autres les générales major jérôme et chicot tamway et comment mp je vis les générales et chicot récemment on était avec lui d'aller retour en général vraiment kiki qui a et qui a infligé il faut le dire comme ça d'aider des frappes om 23 d'aller retour on a c'est c'est vaillant combattant sur toutes les lignes de fraude niveau des retours quand même lui qui qui tirait toujours qui était toujours c'est la première ligne pour en tout cas défendre les pays comment vous vous sentez quand vous apprenez la nomination du général chicot moi personnellement je ne l'ai jamais connu je ne l'ai jamais raconté en face mais certainement mon avis on a suivi si les réseaux sociaux les réseaux sociaux du monde si les champs de bataille je crois il s'est rendu au front sérieusement aujourd'hui ils sont promis pour dans des bureaux mais nous ne voulons pas les voir dans des bureaux il faut préciser que chicot en tout cas sera chargé des opérations d'accord nous voulons les voir lorsque vous obtenez une promotion il faut bien utiliser cette promotion pour l'intérêt national il s'est rendu au front comme général aujourd'hui le reste mais avec une promotion et aujourd'hui il a la capacité maintenant de bien mener des opérations et de bien planifier des opérations il avait toujours la capacité mais il est maintenant revêtu d'un pouvoir de planification vous voyez c'est que nous voulons voir les vaillants qu'on voyait toujours qui s'est démarqué toujours comme il s'est démarqué monsieur le journaliste c'est pourquoi moi j'appelle tous les promis tous les nominés de ne pas compter sur la personne qui leur a promis mais doit servir les chefs de l'état non il ne peut pas parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas au service du chef de l'état non de la sécurité du chef de l'état non mais voilà là où il ya la confusion qui règne dans les têtes des congolais des politiciens et de certains militaires mais mon cher sa vie de la vie du chef de l'état mon cher ami excusez le chef de l'état à ses gardes rapprochés on ne peut pas privilégier seulement la vie du chef de l'état monsieur le journaliste qu'il est le gars il est le premier citoyen il est les garants mais nous les minuscules c'est nous son patron il a été élu par nous et il est élu pour travailler à l'intérêt du peuple comme et d'ailleurs lui seul l'avait dit qu'il peut accepter de mourir pour la paix la paix à l'est je ne suis pas comme un du président du sénat monsieur à l'occurrence monsieur l'occurrence qui disait que les chefs de l'état c'est c'est maïma il devrait être poursuivi puisque quand même il fallait comprendre dans quelles circonstances c'est pourquoi il l'a dit non le chef de l'état il ne faut pas faire de bons yeux aux chefs de l'état sachant qu'on n'est pas efficace c'est que heureusement que ce qu'il dit l'entrée de voir aujourd'hui il n'est plus le nouveau de ce qu'il dit qu'on savait qu'il faut applaudir pour te promouvoir non je pense que les choix qu'a opéré les chefs de l'état il n'a pas opéré pour son intérêt il a opéré ses choix pour l'intérêt du peuple congolais c'est que les tous les généraux qui ont été promis ils ont la capacité et nous ne voulons pas que cette capacité soit isée dans des bureaux ou pour l'intérêt du chef de l'état nous voulons que ce généraux travaille comme il travaille toujours mais qu'il sache qu'ils ont maintenant un pouvoir soit de planification comme le général un chico qui fera s'occuper des opérations nous voulons que la planification soit maintenant efficace puisque avant il est faisais sans pouvoir d'accord aujourd'hui il a le pouvoir et nous voulons que ce pouvoir soit à l'intérêt merci beaucoup fini sur cette ordonnance c'est comme je les disais en tout cas il ya eu quatre sous-chefs d'état-major aussi de l'état-major général des phares dc il ya les général-major jérôme mético chargé des opérations les général-major christia au cours chargé des renseignements militaires les général-major tom thomas koukoua bo chargé de l'administration général-major koukoua bobo chargé de la logistique mais il faut préciser en tout cas que le président aussi est nommé un nouveau commandant de la garde républicaine elle est fraîchement nommé le président général-major kabi kiri sa effrène qui sera secondaire du général des brigades ericsson inengheli bakhita commandant à jeu chargé des opérations et des renseignements il faut préciser qu'il est général des brigades désiré moulomba kaban anghi et les colonels et les colonels eric malona mouila se respecte mannommé commandant à juin chargé de l'administration et la logistique et le chef d'état-major de la garde républicaine donc le président de la république démocratique du congo a aussi nommé les général-major gilles le banza oui oui la mwe chef à jeu de la maison militaire en charge des opérations et du renseignement général-major banza mouila mwe gilles et disons a été bien sûr élevé au grade des nombreux officiers généraux il faut dire que pour ces généraux major il ya chico jérôme et a donc je suis revenu sur tous ces noms là alors aurait-il quoi dans ce changement concrètement messieurs espoir pour finir avec cet entretien j'aimerais d'abord préciser avant de donner mon point de vue il ya celle puisque cette nomination bien ces changements a provoqué beaucoup des beaucoup de mots c'est là qu'ils ont dit non voilà à nous on a été oubliés dans leur main d'autres qui disent non il ya de la compta déjà et nous l'armée nous appartient maintenant il faut j'évoque est ce qu'il nous faut prendre des mégaphones pour dire aux gens que l'armée est républicaine l'armée n'a pas de casquette communautaire on est nommé militaire c'est pour l'intérêt du peuple congolais en général c'est que celui d'état communauté celui qui n'est pas ta communauté doit être servi par toi militaire par toi policier certainement qu'il ya eu beaucoup des modifications d'alarme et il ya eu comme les gens disaient que nous voulons l'armée qui appartiendra aux congolais qui est composé des congolais on ne peut pas changer à 100% l'armée on ne peut pas changer d'un clé d'un clé d'oeil voilà mais petit à petit on va on va on va construire une armée efficace et puissante mais aussi on aimerait qu'ils aient changement aussi dans leur logistique on aimerait qu'ils aient changé la police et on aimerait qu'ils aient aussi changement à du point de vue social des militaires nous aimerons qu'un général qui sont promis aujourd'hui puisse plaider devant les chefs de l'état puisqu'il faut préciser qu'ils sont parmi les généraux qui s'y sortent dans l'oreille du chef de l'état nous aimerions aussi que l'armée la police l'anr qui soit bien rémunéré et qui soit bien vêtue comme une armée nous ne voulons plus voir nos militaires qui vont manquer de détenir nous voulons plus voir non 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 pour finir on comprend bien si les places sécuritaires qu'est ce qu'on peut attendre déjà c'est déjà un espoir un bon départ pour mettre et faire cette aventure il est il est encore trop tôt pour les juger mais c'est là qui a été nominé ils ne sont pas des généraux de dernière pluie ils sont des généraux bien qualifiés ils sont des généraux qui ont jour opéré au nord qui vous et on a vu c'est qu'ils avaient fait au nord comme résultat comme résultat c'est que il est trop tôt de les juger puisque la personne peut changer à tout moment mais nous attendons voir comment est-ce qu'ils vont exercer leurs fonctions et nous reviendrons ici devant la caméra pour pour juger maintenant pour certains déjà si les réseaux sociaux les voient que c'est la fédile 23 arrive c'est ça peut être possible comme je le disais la guerre doit se battre sur plusieurs fronts c'est le front diplomatique c'est le front militaire mais nous on aimerait préconiser le front militaire s'il est il est temps de la fin de 23 mai t'as mieux c'est les souhaits de tout le monde nous voulons voir vraiment la fin de cette histoire de merci beaucoup nous sommes pratiquement la fée de cet entretien c'est quoi votre numéro de téléphone mais j'espère que vous allez aussi vous faire un relais dans l'armée il faut suivre quand même le chef l'appel du chef de l'état c'est pas l'appel du chef de l'état celle c'est l'appel de la mer et la mer c'est la république démocratique du congo la mer est violée et on doit tout prix sauver la mer et la mer c'est ce congo c'est notre héritage commun nous tous ne pouvons pas faire l'armée effectivement mais nous si nous les sentons que c'est parmi nos vocations mais nous allons y aller et d'ailleurs je suis parmi les jeunes qui pensent qu'il faut faire l'armée pour servir sous les drapeaux en fait de voir si on peut porter notre main silence et sur la sécurité de téléphone nous sommes si le plus de 143 9 966 42 08 merci fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité c'est congo live et télévision vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâche vos commentaires abonnez vous je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent et pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye